Nicolas Bedos est en colère, et quand ce sentiment monte en lui, le scénariste, réalisateur et acteur couche son énervement sur papier, ou plutôt sur Instagram. Il a saisi le réseau social pour donner son point de vue sur les affaires qui ébranlent le milieu de la bande dessinée. Un coup de gueule qui succède à un autre, celui sur la non-nomination au César de son dernier film, Mascarade. Pesant honneur à son père qui a toujours défendu la liberté d'expression, Nicolas Bedos s'est indigné du scandale qui a ébranlé le festival de la bande dessinée d'Angoulême il y a quelques semaines. Il ne cite pas son nom, mais tout porte à croire qu'il vise précisément Bastien Vives, auteur de livres contestés, qui mêlent mineurs et pornographiques. Quelle est la position du metteur en scène ? Il estime que celles et ceux qui veulent censurer l'artiste controversé auront honte dans quelques années, comme on a eu honte après avoir lâché Nabokov et sa Lolita, Gustave Flaubert et sa Madame Bovary ou encore Albert Camus, qui avaient été accusés de racisme colonialiste. Dans dix ans, vous aurez honte, ça ceste toujours passé comme ça. Point, en dehors des lois encadrant ce qui n'est plus de l'art mais de l'appel à la haine, l'art est-il un sanctuaire ? Un espace de liberté absolue ? Écrit Nicolas Bedos. Sous-titrage ST' 501